T'as pas vu l'épisode de la semaine dernière ? Clique juste ici pour le regarder. C'est hyper important évidemment pour comprendre ce en quoi t'es en train de mettre les pieds. C'est à dire l'épisode 2. Bref, clique juste ici pour le regarder sinon bah ça continue. Ok, bien ! Il y a plusieurs impressions. Vous n'avez pas vu le temps qui s'est écoulé. On avait fait une première impression qui était somme toute assez jolie mais on avait un petit effet peau de poisson qui était pas très propre. Donc on en a profité pour recalibrer la Prusa et faire une seconde impression parce qu'en plus il y avait un petit souci. Sur cette impression on avait des parois de 3 mm. Pour vous montrer, ça ne rentre pas. Et sur celle-ci on a pu enlever 1 mm sur les parois, ça laisse des parois de 2 mm, c'est suffisamment grand. Et là normalement, on n'a pas encore fait le test, ça rentre nickel. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre tous les composants électroniques à l'intérieur et voir si on arrive à faire rentrer l'ordinateur. Parce que c'est tout un ordinateur qui va rentrer dans cette cage en PL1. Ordinateur Asus ! D'ailleurs j'en profite pour dire, on peut voir immédiatement l'importance et l'intérêt à recalibrer son imprimante une fois de temps en temps. Parce qu'on est passé d'une pièce qui était passable à une pièce qui est absolument parfaite. L'intercouche est impeccable, c'est trop beau. D'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que sur les timelapses, vous avez peut-être vu qu'il y a encore plus de défauts que d'habitude. C'est parce qu'on est en train de tester la nouvelle version d'Octolapse qui est disponible depuis quelques temps. C'est parti ! Donc vous l'aurez remarqué, on est vraiment sur la même configuration que l'ordinateur qu'on a déjà monté sur la chaîne. Et donc vous le savez, on remercie Asus de nous avoir envoyé tout ce matériel pour cette vidéo. Et merci à eux de nous avoir envoyé cette petite carte qu'on se réserve au cas où. C'est une carte RAID matérielle, c'est du matos de pro, c'est pas sûr qu'on l'utilise dedans mais en tout cas on l'a et c'est bien appréciable. On vous en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et évidemment on n'oublie pas que c'est pas vraiment un ordinateur, c'est surtout un NAS et donc c'est fait pour le stockage. On en reparlera plusieurs fois dans ces vidéos parce qu'il y a un partenaire qui nous a fait confiance de ouf et on les aime et on les adore parce qu'ils ont pété un câble et nous ont envoyé du matos de taré. Et nous ça fait plus de 15 ans qu'on utilise leur matériel et qu'on adore, c'est Western Digital. C'est ça, juste ici il y a marqué 14 Tera octets et il n'y en a pas qu'un. Laissez-moi vous dire que ce NAS ça va être du stockage brut et violent. Ouais il y a plusieurs disques de 14 Tera et il y a même carrément un SSD professionnel RAID pour les NAS pour faire du SSD catching. Bref on en reparlera plus tard mais c'est ouf et c'est trop bien. Là ce qu'on fait c'est qu'on monte l'ordinateur et ensuite on verra s'il fonctionne et ensuite on pourra mettre les disques durs pour créer le NAS. Tous les liens sont en description bien sûr. Oui, allez montage. 1 1 2 1 2 1 2 1 Ça y est, techniquement, on a enfin notre ordinateur. Voyez comment il est petit, comme ce ventirad est énorme, mais en même temps, il y a des raisons. On va faire de la virtualisation dessus, plein de choses qui nécessitent un corps i3 et un gros ventilateur comme ça, si on veut que ça reste silencieux. C'est surtout qu'on va peut-être arriver à faire du fanless, c'est-à-dire sans ventilateur, donc aucun bruit. Maintenant, il nous reste une chose à faire, ça se situe derrière la carte mère, ça va être une première partie stockage de ce NAS. Et Western Digital, on vous l'a dit, ils nous ont rincés. On est trop heureux de pouvoir vous montrer ces technologies-là. C'est un SSD optimisé pour les serveurs RAID. C'est ça, c'est toute la gamme Western Digital RAID, comme les disques du RAID, en fait, c'est des gammes qui sont optimisées pour les NAS et qui en plus bénéficient de certaines options avancées pour des usages intensifs. Là, par exemple, c'est marqué sur la boîte, on a carrément une garantie de 5 ans sur le SSD. Et pourquoi 5 ans ? Parce que tout simplement, ces fameux petits SSD qui sont ultra rapides, ultra véloces, eh bien, ils vont pouvoir supporter beaucoup plus d'accès en écriture et en lecture en termes de quantité, de nombre, etc. Bref, à quoi ça va servir de mettre un SSD dans un NAS ? C'est surtout que ça va nous permettre d'aller extrêmement vite. caméra qui nous filme actuellement, elle enregistre elle aussi sur un SSD très très rapide. Et quand on va back-upper les fichiers vidéo dans cette caméra vers le NAS, on le fera de SSD à SSD. Et du coup, on ira 10 fois plus vite que si on allait directement du SSD de la caméra vers le disque dur du NAS. C'est un peu comme poser une Ferrari sur une calèche. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'il y ait deux Ferrari pour que ça aille à fond, à la vitesse maximale. Ouais, mais comme on n'a pas les moyens, ni Western non plus, d'envoyer 70 Ferrari, ils envoient une Ferrari. Et tranquillement, le soir, on a aussi toutes nos calèches à côté et tout ce qu'il y a dans le coffre de la Ferrari, on va le mettre dans les calèches peinards, dans leurs coins. C'est donc ce qui va se passer. Ce qu'il y avait sur le SSD en journée va se migrer vers les disques durs en sécurité durant la nuit pendant qu'on ne travaille pas dessus. Donc, il n'y a plus qu'à installer ce petit SSD derrière la carte mère et ensuite la carte mère, on viendra la visser dans notre magnifique bloc en PLA. Oh, yeah. Oh, yeah. jusqu'à côté où je vous ai dit. Donc pour vérifier que tous les composants fonctionnent bien et qu'on a bien réussi le montage avec Baptiste, on a installé Windows sur une NAS, parce que ce NAS, en définitive, c'est un ordinateur qu'on a monté nous-mêmes. Donc à l'inverse des NAS qu'on peut acheter dans le commerce, qui sont livrés avec une solution logicielle et qui sont limités par cette solution logicielle-là, là, on peut installer Windows, on peut installer Linux et on installera plus tard notre logiciel de NAS qu'on a choisi avec Baptiste. En attendant, en installant Windows, on peut faire des tests sur l'ordinateur, on peut voir s'il fonctionne bien et surtout, on va pouvoir essayer la fonction CSM des cartes mères Asus. C'est-à-dire que là, on a la carte mère H310i+, CSM. CSM, c'est pour Corporate Stable Modem. C'est toute une gamme chez Asus professionnelle qui vont avoir des fonctionnalités en plus et un support étendu jusqu'à 36 mois. C'est directement intégré de manière matérielle sur la carte mère et c'est une option qui s'active dans le BIOS. Et ça va permettre à Baptiste d'avoir toutes ces informations sur un autre ordinateur équipé de CSM. C'est ultra pratique. Je vous en donne l'exemple. Je clique ici sur Asus Control Center Express et automatiquement, normalement, l'ordinateur va être connecté. Oui, je l'ai juste là, online, le desktop ici. Et quand je clique dessus, j'ai toutes les informations. La version du système, la version du BIOS, la carte mère. Et comme vous pouvez le voir, je peux aussi prendre le contrôle à distance de l'ordinateur. Je vous fais un petit exemple ici. Je clique sur Bureau à distance et je suis automatiquement relié au bureau Windows. On peut retourner dans CSM et installer, désinstaller des logiciels. Ça marche super bien. Tout à l'heure, j'ai installé CPU-Z. J'ai lancé un stress du CPU pour voir que mes températures sont parfaitement adaptées. Je suis à moins de 40 degrés dans l'onglet Utilisation. On voit que mes CPU sont tous à 100%. J'ai directement accès au BIOS parce que comme c'est une implémentation matérielle, je peux mettre carrément à jour le BIOS de la carte mère à distance. C'est ultra pratique. Bref, CSM, c'est vraiment très cool. Et si vous avez envie de déployer un système comme ça, réseau, sous Windows, c'est la solution à privilégier parce que c'est du pro, c'est du solide, c'est du robuste. Mais nous, on a autre chose à faire. On doit faire un as, on doit faire du bois. C'est parti. Donc là, les tests sont bons. Moi, pendant que je faisais les petites manipulations, tu as effectué des tests et... Royal. Le truc tourne comme une horloge. Le ventilateur, on l'active ou on l'active pas, tu l'entends pas en fait et tu gagnes 10 degrés. Donc de toute façon, il pourrait marcher en fanless et on va le laisser avec le ventilateur finalement parce qu'en plus, ça permet de gagner 10 degrés. Sachant que de toute façon, sans ventilateur, c'est genre 45 au lieu de 35. Ça va. Mais il faut sécuriser, on va mettre toutes nos données dessus. Donc bon, il faut être sécurisé. Et je parle en charge. En charge. Donc là, on a une électronique qui est fonctionnelle. Tout ce qui va être les disques durs, ça va se relier à la carte mère. Donc on a vérifié que la carte mère fonctionnait bien. Donc on peut s'arrêter là pour l'électronique. Il va falloir qu'on finisse le boîtier pour ensuite passer à l'assemblage final. Donc en fait, là, on repasse sur du bois. On repasse sur de la technique, de la tactrique. Rassurez-vous, on n'a pas trop fait d'électronique. Ça va poncer. On fait moitié-moitié et là, c'est ponçage. Rassurez-vous, on n'a pas trop fait d'électronique. C'est incroyable. Alors déjà qu'on aime bien le bois bien poncé, bien lisse. Là, sur les tranches, c'est surprenant. Les yeux fermés, on ne peut plus savoir que c'est des tranches de contreplaqué. C'est poncé au 240, ça fait le job, on ne va pas aller plus loin. Parce que vraiment, c'est le rendu qu'on souhaite. On n'a pas besoin de faire briller le bois non plus. C'est ça, et la tranche, elle est déjà un peu poreuse. Je veux dire, on ferait plus fin, ça apporterait pas grand-chose. Et comme on est sur du bois qui n'est pas de mauvaise qualité, on est sur plutôt du bon contreplaqué. Parfois, on peut se retrouver avec des trous, avec du bois de mauvaise qualité entre les deux plaques, etc. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, c'est bien dense, donc on va le garder comme ça. Et on va simplement le vernir avec un petit peu de mat. Alors, on a fait des essais, on a essayé chaîne dorée, des teintures... Oui, teintures rougies, teintures vieillies, on a essayé de faire des mélanges de teintures avec... De la bombe, du brillant, du mat. Moi, je voyais quelque chose de plus foncé, Baptiste, quelque chose de plus clair. Et au final, on va garder soit l'aspect scandinave, soit le vernis va le foncer un peu. Mais on va certainement pas chercher à le rendre comme, je sais pas, la borne d'arcade, par exemple, qu'on avait fait à la CNC. Oui, rien à voir. C'est beaucoup plus foncé, c'est un aspect vieux meuble, là, on veut pas ça. Voilà, on veut pas en faire un vieux buffet ou un vieux vaissellier de chez Manu. C'est un ordinateur, quand même. Exactement. Alors, par contre, c'est vrai, comme dit Arthus, ça serait bien qu'on puisse faire ressortir un tout petit peu le veinage avec le vernis incolore. On verra ce que ça donnera au séchage. Trange lèche, comme ça. Là, on voit que le veinage, il ressort bien. Ça serait bien que ça reste comme ça et qu'on puisse, du coup, bien identifier les stris dues au bois. Sinon, on se serait pas embêté à découper du contre-plagué, on aurait pu faire tout ça imprimé en 3D. Le contre-plaqué. Alors, avec Arthus, à l'arrière, on voulait vraiment avoir un aspect pro fini. C'est pour ça que ces petites plaques, elles sont intégrées directement dans le bois et ça donne un résultat qu'on adore. Mais, du coup, on les a imprimées avec la Magma 250 XT. Et vous l'avez vu, quand j'ai retiré l'alimentation, il y a des petites marques ici. Donc, le résultat escompté, il est là, c'est-à-dire qu'on a une plaque qui est brillante. On dirait que c'est du plastique moulé en usine, malgré le fait qu'on utilise du PL Amat. Et tout ça, c'est bien évidemment grâce à la plaque de verre de la Magma 250 XT de chez 3D Online. Mais comme, du coup, la pièce accroche à mort avec l'Orlac sur la plaque en verre, on doit mettre des gros coups de spatule pour décrocher la pièce. Et du coup, ça laisse des marques que vous pouvez voir ici qu'on n'arrive pas à retirer en le passant à l'eau. On a essayé de frotter, il n'y a rien à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste très rapidement aller à l'extérieur, mettre un tout petit coup de peinture noire en bombe, ça fera le job et on ne verra même pas la différence. Toutes les étapes qu'on a entamées sont maintenant achevées. Notre peinture noire brillante est sèche pour les panneaux arrière. Le double vernis a été poncé, égrené, reverni pour avoir un boîtier terminé au niveau finition. Et donc là, normalement, il ne nous reste plus que l'assemblage de toutes les pièces, c'est-à-dire placer l'ordinateur, placer les disques durs, mettre les caches, l'alimentation, les ventilateurs, les LED s'il y en a. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à faire la face avant. D'ailleurs, en parlant des disques durs, le bloc disque dur, il est là, il est prêt. Vous avez eu un petit timelapse, normalement, où ce n'était pas la bonne couleur. C'était un peu comme le prototype pour la carte mère. On a dû en refaire un tout petit peu plus fin, qu'on a décidé d'imprimer cette fois-ci en noir. Et en plus, comme c'est sur la Magma 250 XT, c'est imprimé en 0,2 mm. Oui, avec un remplissage plein, je crois. Ce n'est même pas un remplissage plein, c'est juste que la pièce est suffisamment fine pour que ce ne soit que des murs. Bon, et la première chose, avant de tout assembler pour éviter d'abîmer notre joli boîtier en bois, ça va être d'y installer des petits pieds flexibles. Des petits pieds, pas le dessin animé, des vrais pieds petits. Comme d'habitude, en TPU 98A, matière qu'on adore avec Arthus, qui est extrêmement pratique parce qu'effectivement, elle est souple et anti-vibration. Par contre, les impressions sont toujours oscillantes et dégueulasses avec, mais ça marche. Elles ne sont pas belles. On pourrait un petit peu mieux régler le profil et surtout, en plus, on a la bus de 0,6 mm. Oui, c'est vrai. Donc, sur le TPU, c'est encore plus compliqué. Par contre, pour vraiment que ce soit flexible, on les imprimait avec un très léger remplissage et surtout un seul mur. Et du coup, on a vraiment une pièce qui va permettre quand même d'atténuer les vibrations. Oui, parce qu'on veut que notre NAS soit super silencieuse. J'espère qu'il le sera. Il le sera, c'est sûr. Allez, on les installe. Pow ! L'atelier est rangé. Qu'est-ce qui se passe ? On voulait vous remercier de votre accueil sur l'épisode 1. Et du coup, pour cet épisode 2, abonnez-vous. Abonnez-vous pour voir le 3. Franchement, tu ne vas pas arrêter cette série au milieu de tant d'événements incroyablement palpitants. Tout à fait. Donc, ce soir, 20h sur Twitch. L'abonnement, le pouce en l'air, le commentaire. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse à la prochaine. Ciao. Je le dis un peu vite. Oui, c'est vrai. Vernis. Vernissage. Attention, vernissage, je mets du vernis sur la boîte. Pas vernissage parce qu'on a fait une exposition la semaine dernière. Parce qu'il pourrait être aussi énervé le vernis. Et là, il est sage. Oh, 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 oh.